génial donc allô Alice allô Lucie alors comment vas-tu ça va super bien t'en fais à l'écrire quelque chose qu'on rentre en ligne ça va super bien merci de nous rejoindre aujourd'hui d'être avec nous de connecter avec la communauté des gardiens de lumière majoritairement des gardiennes mais en même temps on est tous féminins et masculins en même temps c'est ça que j'aime bien dire donc je vais regarder si on a des gens qui nous rejoignent en live ça me dit que c'est en train de street voilà parfait donc il y a déjà du monde qui nous regarde merci de nous dire qui vous êtes faites nous des allôs, faites nous des coucous dites bonjour à Alice dites surtout si vous connaissez Alice si c'est la première fois que vous la voyez ou si vous la connaissez d'autres circonstances moi je serais vraiment curieuse de savoir qui te connait puis merci d'être là avec nous toutes ces belles personnes alors on a Frédéric Machi qui dit hello mesdames salut Frédéric bienvenue je ne sais pas si Frédéric tu connais Alice n'hésite pas à nous le dire et puis dites nous aussi si vous nous voyez bien si vous nous entendez bien j'ai mis le mode galerie ce sera mieux je pense que ça devrait mieux marcher comme ça donc il y a Stéph Rebelle en road trip que tu connais je pense oui je t'ai de là oui alors c'est une première pour moi sur le groupe parfait bienvenue bienvenue c'est vrai je te connais des réseaux mais ça va prendre il faut que je te vois ici en live avec nous donc bienvenue alors je suis vraiment ravie de vous présenter Alice aujourd'hui Alice que j'ai rencontrée bien grâce aux réseaux sociaux je pense ça va faire un peu plus un an maintenant un peu plus mais ouais c'était peut-être en 2021 moi j'ai l'impression qu'on est encore en 2022 des fois donc ouais non c'était en 2021 il me semble ouais avec Mathilde tu sais qui oui 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 exact on avait une amie commune et puis bien un jour je suis allée voir les réseaux sociaux d'Alice puis j'ai fait comme ah je connecte vraiment c'est comme une sœur d'âme j'ai vraiment retrouvé une amie en fait ben voilà après on a on a échangé on s'est rencontré en vrai aussi on a eu cette chance là ouais puis c'était assez d'essence ouais et puis on a eu des soins l'une pour l'autre et ça c'est vraiment moi j'adore j'adore ce que tu partages et ce que tu proposes puis la manière dont tu dont tu es toi dans ta manière de partager ta médecine puis de la magie parce que elle est elle est à la fois d'une simplicité déconcertante c'est à dire tu sais c'est tellement toi en fait tellement évident pour toi que tu rends ça facile tu sais tu dis ah waouh ok ça vient j'aime bien dire que ça vient tu sais foutre un peu le bazar dans tout ce qu'on pense qu'on croit sur les coachs le développement personnel la spiritualité où ça doit être compliqué il y a des protocoles de fou alors que non c'est juste c'est juste être soi puis quand on est soi et qu'on se permet de rayonner ce que tu fais à merveille pour moi puis c'est aussi pour ça que je voulais te présenter à ma communauté c'est parce que j'avais envie de montrer un exemple de personne tellement incarnée dans sa médecine puis dans sa magie qu'elle rayonne naturellement donc voilà c'est pour ça que je voulais te dire c'est tellement merci oui c'est ça c'est tellement mon en vrai c'est tellement mon oeuvre depuis les dernières années justement de devenir tellement moi de défaire tout ce qui est tout ce que je croyais devoir être puis tout ce qu'est-ce qu'on m'avait puis là je dis tout mais je suis encore en chemin by the way dans le sens où à tous les jours je me pose je me questionne je me pose des questions sur est-ce que ce que je suis en train de faire ou l'élan que j'ai en ce moment c'est vraiment connecté à moi à mon essence ou c'est parce que dans le monde dans lequel on vit avec les réseaux sociaux c'est facile de se laisser distraire de voir tellement de choses justement qui se fait puis on a vraiment le regard on en parlait tantôt mais le regard porté vers l'extérieur à toujours se questionner sur qu'est-ce que moi je pourrais faire tu sais puis aller prendre de l'information à l'extérieur puis prendre un peu ça ces connaissances-là puis en faire quelque chose pour soi alors que pour moi le processus de découverte de soi il n'est pas tourné vers l'extérieur puis il est vraiment en se connectant à son monde intérieur puis en se prendre la présence puis c'est vraiment pour moi le livre d'Écartes-Poblée qui m'a le pouvoir du moment présent qui m'a comme vraiment allumée sur la présence mettre plus de présence je n'avais pas réalisé à ce point-là ou en tout cas à ce moment-là je n'avais pas réalisé que j'avais toujours le regard tourné vers l'extérieur puis je pensais que la méditation en fait ça ne me correspondait pas parce que j'avais toujours des flots de pensées évidemment puis je pensais que ça ne marchait pas pour moi fait que je n'en faisais pas puis je n'étais jamais de présence je suis toujours dans ma tête en train de me questionner sur mais qu'est-ce que j'ai de bon à offrir je suis qui non 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 alors que finalement j'étais tout le temps en train de chercher à l'extérieur des réponses puis au moment où j'ai vraiment tourné le regard vers l'intérieur chose qui n'est pas très facile à faire mais qui est nécessaire quand on veut se découvrir se découvrir puis vraiment aller déployer sa magie puis rayonner qui on est pas 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 ce qu'on croit devoir être puis ce qu'on voit qui se fait puis il y a beaucoup de ça puis je sais je l'ai fait puis à certains niveaux je le fais encore parce que comme j'ai dit je suis en chemin pour comme me dégager de de tout ces ouais de tout ce que j'ai acheté finalement qui ne me correspond pas complètement finalement ouais ça résonne beaucoup ce que tu dis comme si l'extérieur venait nous conditionner en fait puis qu'il essaye de correspondre à quelque chose à une image qu'on pense que les autres attendent de nous c'est-à-dire qu'on ne nous le dit pas clairement que c'est ça qu'on attend à part les dictats de la société bon ça on sait ça mais ce que je veux dire si on regarde dans notre entourage proche ou si on regarde dans notre clientèle ou si on regarde dans notre vie professionnelle même nos collègues ils ne nous disent pas qu'on devrait être comme ça c'est juste qu'on n'a pas de modèle pour se pour montrer qu'est-ce qu'on pourrait être d'autre en fait c'est comme si on devait être les pionnières de mais en fait qu'est-ce que j'ai envie d'être et qu'est-ce que j'ai envie de montrer aux autres que je suis vraiment mais qui me correspond vraiment mais si je ne me connais pas pleinement je ne peux pas le montrer parce que je ne sais pas ce que je suis exact puis c'est je pense que ça vient vraiment d'un en tout cas je pense que sur ton groupe ça doit être des gens qui sont dans la même société de nous qui ont un peu la même façon d'être élevés ou très similaires dans les écoles avec la religion aussi on n'est pas c'est pas longtemps que moi mes parents mettons ils ne nous amenaient pas à l'église mais ma grand-mère amenaient mes parents à l'église c'est comme il y a tellement de choses justement on doit être d'une telle façon sinon on s'en va en enfer tu sais il y a comme on ne se questionne pas là-dessus jusqu'à temps qu'on se questionne puis qu'on fasse comme ok mais non ça ce qui se passe dans ma tête en ce moment ce que je crois devoir faire ou ce que je crois devoir être ça ne vient carrément pas de moi ça vient carrément de mes parents de la société de la religion est-ce que je veux encore agir à partir de là à partir de ce conditionnement-là puis à partir du moment où on commence à se questionner on s'aperçoit que c'est un long chemin de défrichage mais qui est tellement je veux dire ça nous permet complètement de reconnecter avec sa magie avec son propre processus qui est unique aussi le chemin de notre dharma finalement puis ça nous permet d'avoir de la connaissance de soi mais aussi au fil du temps une meilleure compréhension de l'expérience dans tout son ensemble de l'expérience humaine en tout cas c'est tellement un chemin riche de sens pour moi puis en même temps vraiment pas facile parce que rentre en ligne de compte toutes les fois où on se cogne à je sens que c'est ça pour moi la réponse c'est ça pour moi mais la réponse extérieure ou le reflet que l'extérieur me renvoie c'est comme c'est pas correct ou puis on a peur il y a des peurs les croyances limitantes qui rentrent en ligne de compte tout le bavardage mental tout ce qu'on pense en fait tout ce qu'on pense puis qui a été des fois inculqué depuis très tôt dans l'enfance tu parlais de l'église tantôt mais c'était quand même drôle parce que moi j'ai quand même été à l'église toute ma jeunesse j'ai grandi là-dedans dans la religion catholique puis j'ai arrêté d'aller à l'église soudainement à 15 ans en fait j'ai eu un genre de premier questionnement spirituel je sais pas si tu connais mon histoire mais je pense que la plupart des gens ici la connaissent mais mon premier drame dans ma vie ça a été la perte de ma meilleure amie quand j'avais 15 ans elle est décédée subitement dans un accident de train puis donc pour moi c'était comme si Dieu existe c'est pas possible qu'il fasse mourir quelqu'un d'innocent qui a même pas 15 ans elle avait 14 ans j'en avais 15 mais elle 14 et ça a été comme un gros choc en fait de j'arrête de croire en Dieu Dieu existe pas c'est sûr il y en a pas de Dieu je vais pas à l'église puis prier quelqu'un qui n'existe pas c'est pas vrai donc ça a été mon premier acte de rébellion contre le conditionnement tu vois l'endoctrinement religieux c'était c'était ce deuil que j'ai dû faire très jeune ouais et qui a en fait qui m'a éveillée puis qui m'a amenée à me questionner sur la religion la spiritualité y a-t-il une vie après la mort ça a été ma première grosse question est-ce qu'il y a une vie après la mort parce que là je me disais c'est pas possible j'avais besoin qu'elle soit vivante mon amie j'avais besoin de savoir qu'elle était encore vivante quelque part pour que je puisse me relier à elle et je m'étais imaginée qu'elle pouvait être partout c'est comme si mon intuition alors je n'avais pas du tout cette en tout cas pas pas consciemment je ne savais pas qu'on était tous interconnectés je ne le savais pas je ne le ressentais pas mais j'imaginais qu'elle pouvait être partout dans chaque chose vivante donc j'imaginais un brin d'herbe une fleur un oiseau ça peut être elle ça peut être elle c'était vraiment quelque chose de très mystique pour moi tu vois ce sens là et puis je lisais énormément de livres sur le bouddhisme et puis bon après ça m'a passé parce que tu sais tu rentres dans la vie adulte et puis tu tu ré-rentres dans qu'est-ce que tu vas faire de ta vie tu sais t'as 15 ans jusqu'à 18 ans t'as le droit de te poser des questions mais à 18 ans c'est choisir un métier parce que tu vas aller travailler maintenant ah ok là j'ai plus le temps de me poser des questions spirituelles je vais aller travailler ouais tu vois donc ça c'était une autre étape de conditionnement finalement puis de me dire bon bah donc j'ai un peu abandonné tout ça jusqu'à un autre étape d'éveil spirituel qui m'a là cette fois-ci je me suis dit non cette fois je retournerai pas en arrière c'est trop important pour moi cette quête de sens là elle fait trop partie de moi pour que je la mette de plus ah ouais c'est ça en tout cas pour ma part comment je l'expérimente le fait de croire même si c'est pas quelque chose je veux dire même si c'est pas quelque chose qui est tangible puis qui est concret puis maintenant oui parce que je veux dire tout me porte à voir que les synchronicités existent et le monde subtil existe non si ce serait pas aussi grandiose et magique et tellement plus grand que moi que nous mais au début ça demande vraiment de s'ouvrir ça demande une ouverture mais ça permet ça permet d'être au fil du temps c'est comme si moi avant d'avoir mon éveil spirituel ou en tout cas de m'ouvrir à plus grand que juste moi puis la vie 3D dans laquelle on vit on est incarné mais j'avais ça faisait aucun sens puis je me sentais tellement vide je me sentais tellement vide j'étais comme mais c'est quoi le but c'est quoi l'objectif de ça je veux dire si on arrive au fil à la fil pas à la fil mais à la fil d'arrivée puis on meurt puis il n'y a plus rien puis pendant notre vie bien ce qu'il fallait faire c'est gagner de l'argent pour acheter des choses faire rouler un système puis complètement genre se mettre de côté pour répondre aussi aux attentes extérieures puis répondre aussi aux besoins des autres en tout cas c'est fou quand j'en vois ça parce que tu sais moi je viens vraiment de loin dans le sens où je me connaissais zéro j'étais toujours en train de prendre soin j'avais l'impression que l'amour que je ne ressentais pas allait arriver de l'extérieur donc que je devais servir l'autre pour qu'il m'aime mais là s'il ne m'aimait pas après que je l'aie servi je ressentais de la colère puis genre de l'amertume puis c'était comme mais voyons donc j'ai fait ça pour rien dans le fond alors que le processus quand tu viens vraiment te reconnecter à toi et que là tu commences à te remplir de l'amour de toi à toi de te bâtir tranquillement un monde intérieur qui fait puis là de te reconnecter à plus grand aussi puis là de te connecter à ton intuition puis de sentir qu'est-ce qui est juste pour toi puis de choisir de dire ok je réponds à cette guidance-là au lieu de celle à l'extérieur c'est complètement différent l'expérience exact ça prend comme tu disais au départ au moins une question tu vois une ouverture de ok il y a quelque chose qui fonctionne pas pour moi et de dire ok il y a un dysfonctionnement c'est un dysfonctionnement qui fait qu'il y a une ouverture possible vers comment est-ce que je fais pour changer ça qu'est-ce qui fait que c'est ça qu'on a été conditionné qu'on a été remettre notre pouvoir à l'extérieur puis qu'on a toujours cherché à être à faire pour les autres tu vois quand je parlais de servir tantôt ça me parlait beaucoup puis je me disais le sentiment c'est de c'est jamais assez l'autre en veut toujours plus c'est comme jamais satisfait il faut toujours en donner plus 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 puis c'est comme et à un moment donné tu t'épuies enfin moi c'était ça le truc c'est que je vivais ma colère était très sous-assante mais quasiment ignorée dans mon cas moi c'était plus le désespoir de je serai jamais assez tu sais ouais l'estime de moi a été minimum c'était vraiment infernal puis ça m'a pris des années pour comprendre que ok mais en fait ça m'a montré c'était l'expérience parfaite pour me montrer que je peux en me connectant à moi puis en allant chercher les ressources à l'intérieur de moi que non seulement je suis largement assez mais que c'est suffisant tu vois que c'est comme je suis suffisante il n'y a rien il n'y a rien besoin de faire j'ai juste besoin d'être puis d'être avec moi puis d'être dans la présence dont tu parlais tantôt puis ça ça a changé ça a changé toute mon expérience de vie ouais puis de t'accueillir aussi dans tout qu'est-ce que c'est dans tes ressentis puis apprendre l'intelligence émotionnelle puis tu sais ça peut être tout dépendamment de c'est quoi notre histoire de vie ça peut être plus ou moins comme complexe parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte c'est pour ça que pour ça que tu sais les recettes qui sont vendues sur les internets viens je vais te montrer les quatre étapes pour atteindre le million je ne sais pas trop le million ou l'illumination tu sais c'est ça c'est ça on se voit toujours sur un nuage puis tu n'auras jamais plus de défis tu sais je ne sens pas de même comme on devient meilleur on devient meilleur pour naviguer pour surfer comme on parlait tantôt on devient meilleur parce qu'on se connait mieux on sait mieux comment gérer ou maîtriser nos émotions puis on n'est pas en train de les mettre de côté puis on est mieux capable de les accueillir et de les naviguer et du coup d'accepter en fait que la souffrance fait partie de l'expérience humaine qu'il n'y a pas d'échappatoire il faut juste l'accepter à un moment donné c'est que moi j'étais dans la négation totale de mon humanité de la souffrance de l'émotion j'étais tout le temps en train de me dire en fait non moi j'en veux pas ça me fait trop mal vivre c'est trop souffrant j'en veux pas quoi oui mais la souffrance vient vraiment parce qu'on résiste à l'émotion qui veut nous traverser l'émotion c'est energy in motion une énergie qui veut juste être en mouvement tu sais si on le ramène à sa plus simple expression une émotion c'est ça donc c'est moi je me suis fait dire à un moment donné c'est comme c'est juste une émotion oui c'est ça j'étais comme laisse-la vivre oui c'est ça comme quand tu te connais à la tristesse qu'elle te traverse puis que tu ne viens pas la mentaliser ou essayer de la comprendre de l'associer à une histoire mentale elle te traverse puis c'est tout ça dure 60-90 secondes tu pleures c'est terminé tu n'as même pas besoin de comprendre c'est quoi qui s'est passé c'est comme dès qu'on veut analyser mentaliser la situation on est en train de retenir l'énergie puis on est en train de le bloquer puis ça fait qu'elle elle ne peut pas exister elle ne peut pas être habité en nous puis moi quand j'ai compris que j'étais un canal un canal juste un canal c'est-à-dire tout me traverse tout 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 la vie me traverse les émotions me traversent l'inspiration me traverse je suis un canal point final rien d'autre en fait et que c'est même pas quelque chose à quoi je dois m'attacher parce que la souffrance ça vient aussi de l'attachement aux choses je pense à la dépendance affective par exemple quand tu souffres c'est parce que t'es attaché à la personne c'est parce qu'il y a un attachement à du vécu il y a un attachement à une histoire il y a un attachement à l'image que l'autre personne te renvoyait c'est souvent cet attachement-là qui crée la souffrance finalement aussi voilà puis on le vit tout on le vit tout puis à un moment donné on devient juste comme plus je pense ben justement meilleur à se détacher plus rapidement à se rendre compte finalement que la réponse n'est pas à l'extérieur que même s'il y a quelque chose qui se termine c'est juste la fin aussi d'un cycle puis le début d'un nouveau puis il y a tellement de choses là-dedans puis tu sais c'est de voir ben dans mettons le couple que j'ai bâti puis là c'est terminé c'est quoi que ça m'a apporté comme enseignement c'est quoi les cadeaux à travers cette expérience-là des fois sont vraiment mal emballés des fois c'est ça a été vraiment vraiment difficile mais en même temps je pense juste à ma relation avec le père de mon fils c'est extrêmement difficile extrêmement malsaine tu sais il y avait tellement de choses qui étaient souffrant pour moi puis mais au final ça m'a tellement fait grandir encore aujourd'hui trois ans plus tard j'ai encore des régulations j'ai encore des compréhensions de à qui je vivais ça comme ça puis il y a encore des petits liens d'attachement que j'adresse aussi des fois par rapport à certaines choses même trois ans plus tard c'est fait c'est comme il y a tellement il y a tout le temps des niveaux de conscience qu'on atteint dans l'expérience puis dans la juste dans ben en fait la compréhension du quotidien tu vois ouais c'est ça donc ben merci c'est des commentaires oui c'est ça que j'allais dire je me dis on pourrait aller voir qui dit quoi alors Cynthia qui dit qu'elle te connaît via Emmanuel Cabot contente de nous retrouver tous deux allo Cynthia enchantée Laetitia qui dit bonjour bonsoir ben je pense que t'es en France peut-être Laetitia enchantée Mylène je te connais bien Mylène dit amour et lumière à vous Alice et Lucie j'ai connu Alice dans ta newsletter d'hier Lucie donc oui parce que j'ai parlé de toi Mylène nouvelle sur le groupe aussi je pense que en tout cas j'ai vu son nom passé oui génial exact ben ça fait un petit moment que Mylène je te connais Lydia qui est une bonne cliente à moi qui a fait Liberta Magie allo Lydia bienvenue Anouk qui vient de terminer Liberta Magie aussi allo Anouk Stéphanie ben Steph allo Steph je suis très contente que tu sois là une très belle entrevue et sujet Anouk qui nous dit allo les belles femmes salut et il y a Sébastien Sébastien Baudouin aussi qui est là ah il y a un homme avec nous c'est génial allo Sébastien j'espère qu'il va bien ça fait longtemps donc voilà merci d'être avec nous toutes ces belles personnes là il y a six personnes qui sont en direct les autres nous regarderont en replay je ne sais pas si tu peux ajouter quelque chose Alice parce que là on pourrait y parler en fait je sais qu'on est capable de parler des heures de ce genre de sujet c'est infini on voulait y aller vraiment freestyle puis parler de ce qui allait être là je pense que c'est ce qu'on fait si il y a des choses que vous aimeriez qu'on peut-être qu'on aborde ou qu'on réponde à une question ou qu'on partage une perception en lien avec quelque chose en particulier je serais là exactement il y a Alexandra qui dit donc aussi une cliente de Liberté Magie je vous salue aussi c'est super intéressant merci Alexandra Sandrine qui dit ça fait du bien de vous écouter mais avec grand plaisir merci d'être là merci d'être là c'est vraiment génial questions si vous avez envie qu'on vienne répondre à des sujets ou en tout cas qu'Alice vienne adresser des sujets en particulier n'hésitez pas à les poser en commentaire puis Alice je ne sais pas si tu avais préparé une activation ou si tu as envie de nous partager ta magie en direct pour aller débloquer quelque chose qui serait là oui bien en fait étant donné que tu as parlé tantôt de parfois les gens en tout cas certaines personnes ont de la difficulté à se connaître ou j'ai envie de vous demander qu'est-ce qui présentement vous bloque à être plus présent à vous-même à vous reconnecter à vous est-ce que c'est parce que vous manquez d'outils est-ce que c'est parce que vous vous dites que c'est trop difficile ou est-ce que c'est parce que vous dites que c'est pas fait pour vous ou que c'est trop long je sais que il y a quelque chose qui m'est venu récemment mais tu sais dans le monde dans lequel on vit ça va tellement vite l'information va tellement tu sais comme tout va tellement vite et se connaître c'est pas quelque chose qu'on fait en deux secondes puis c'est pas le mental c'est pas quelque chose qu'on va savoir dans notre espace mental étant donné que notre espace mental connaît seulement ce qu'il connaît il connaît seulement ce qu'il connaît donc pour se connaître davantage ça prend plus de présence ça prend du temps ça prend de l'espace ça prend de s'autoriser ces moments-là de pleine présence à soi même si au début ça peut être difficile même si au début ça peut sembler comme pourquoi je fais ça donc parce que genre mon flot de pensée va tellement rapidement j'arrive pas à entendre je sais pas c'est quoi la bonne information de toute façon parce que il y a tellement le narratif il est juste tellement intense j'ai le goût de vous dire que en fait c'est par la pratique qu'on va arriver à entendre les réponses puis c'est en le faisant puis en en l'intégrant vraiment dans ce quotidien oui absolument j'ai quelque chose qui me vient de manière je pense intuitive ou connectée moi ça me disait c'est comme les gens manquent pas de ressources mais ils ont peur de ce qu'ils vont trouver à l'intérieur d'eux tu sais c'est comme s'il y avait ok moi j'ai envie de le faire mais je n'ose pas le faire parce que j'ai peur de ce que je pourrais trouver et souvent tu sais il y a comme deux peurs fondamentales en tout cas des peurs fondamentales auxquelles j'ai connecté il y a la peur de vivre la peur de de connecter avec sa puissance sa lumière tu vois cette peur là d'exister donc il y a la peur d'exister de vivre et il y a la peur d'être anéanti la peur de finalement d'être réduit en poussière c'est à dire de finalement de mourir et la peur de l'anéantissement elle vient souvent quand les gens manquent de foi tu sais quand ils ne sont pas connectés à quelque chose de plus grand qu'eux et la peur d'exister elle ne vient pas quand il y a un manque de foi elle vient quand justement il y a une foi ou en tout cas il y a une connexion à quelque chose de tellement grand que c'est l'humain qui bloque donc il y a de l'un côté la peur du divin et de l'autre côté c'est la peur de l'humain puis moi les gens avec qui je connecte en général ce n'est pas des gens qui ont peur du divin parce que c'est des gens qui sont déjà tellement ouverts tu sais qui sont tellement mais la spiritualité fait partie de leur quotidien la spiritualité c'est déjà présent par contre ils ont peur de la faire rentrer dans la matière de faire d'unir d'unir finalement le divin puis l'ego finalement la structure dans laquelle on est incarné dans la matière tu sais mais c'est c'est un petit peu ça finalement la quête de l'humain c'est comme d'unir sa dignité et son humanité pour pouvoir ben après ça tu sais déployer finalement qui on est totalement et c'est exactement ça c'est pour moi c'est comme s'il y avait une peur tu sais de connecter au divin dans l'humain parce que ça veut dire qu'une fois que tu as goûté à ta puissance puis à ta lumière divine à l'intérieur de toi c'est comme ça peut être ça peut être effrayant parce que c'est comme mais en fait il n'y a plus de limites je suis un être illimité au potentiel incroyable je peux tout réaliser je peux tout manifester et si je ne suis pas consciente de mes pensées de mes émotions et de mes actions je manifeste un monde qui ne me convient pas finalement donc c'est la peur de se rendre compte qu'on est un puissant créateur et ce qui fait qu'on ne va pas dedans c'est qu'on ne va pas dans ce puissant créateur qu'on est ou qu'on n'y va pas consciemment puis que du coup on continue à créer constamment des situations qui ne nous conviennent pas puis qui nous maintiennent dans une sorte de petitesse je pense qu'on navigue à travers tout ça tout le temps on va nécessairement des fois créer des situations qui vont nous permettre finalement d'évoluer parce qu'on a des choses en tant qu'humain incarné sur terre on a des choses à adresser puis à transmuter finalement puis on a du karma à libérer on est venu pour certaines choses aussi qui sont perçues comme étant négatives aux yeux de l'ego mais qui sur le plan de l'âme il n'y a rien de mal il n'y a rien de bon tout est parfait en fait exact alors on a on a des commentaires que je vais te lire Alexandra elle dit j'ai toujours ce désir de me connecter à moi mais comme vous disiez tout à l'heure on se donne beaucoup pour les autres on s'oublie parfois donc c'est ça c'est prendre le temps d'arrêter qui pour moi est un défi au quotidien donc ça rejoint cette idée de on met les autres en premier du coup on ne se priorise pas puis s'arrêter c'est un défi en fait s'arrêter puis se reconnecter à soi c'est un défi Sébastien dit tellement bien dit donc bon je pense que ça faisait référence à ça aussi Cynthia dit merci pour vos échanges si intéressants je me reconnais tellement dans ce que vous dites la peur de me connaître est présente chez moi j'ai l'impression que j'ai une vieille croyance qui fait que je ne suis pas légitime à faire ce qui me plaît on a aussi peur de ce que ça va avoir comme impact de se révéler des choses de se dire comme ok oui je vois ça puis si je me le révèle si je me le révèle à moi-même si je vois ça mais après ça qu'est-ce que ça va faire dans ma vie nécessairement il va y avoir un mouvement qui va être engendré par la connaissance de soi puis de s'admettre les vraies choses finalement oui c'est comme puis là il y a la peur de l'inconnu après c'est qu'il se passe en ligne de compte c'est comme parce que là on n'est pas connecté non plus à un plus grand ou on n'a pas une assez grande foi là on va avoir peur d'aller vers l'inconnu oui puis de faire des choix qui sont finalement bon pour soi absolument ça résonne tellement ce que tu as dit ouais par rapport à la peur de l'impact puis la peur de l'inconnu je pense qu'on se retient beaucoup d'exister puis d'être soi parce qu'on on projette aussi beaucoup sur l'extérieur et que si on revenait c'est toujours cette histoire de l'extérieur avant l'intérieur si on revenait vers l'intérieur on ne serait pas dans l'attente de penser que les autres attendent ça de nous en fait parce que finalement moi je parle tout le temps de permission vibratoire c'est-à-dire si je le suis je l'incarne et donc si moi je suis moi-même à l'intérieur de moi sans le vouloir finalement je vibre ça donc je rayonne ça et donc finalement je donne la permission vibratoirement parlant aux autres de faire la même chose d'être dans leur pilier de lumière puis d'incarner eux-mêmes leur présence ça passe à moi exactement ça passe à moi c'est totalement ça et ça ça revient à des fois on veut quelque chose mais à l'intérieur on porte justement la croyance en tout cas c'est-à-dire créer des dualités c'est comme oh my god mais si je me permets d'aller comme adresser le nœud qui crée la dualité puis que je la libère que je transmute ça je me permets d'être totalement d'être totalement moi je ne doute plus et là je vibre cette confiance cette cette posture intérieure d'être complètement soi puis après ça c'est comme ça ne vient plus la vie nous ne vient plus nous mettre en pleine face les doutes qu'on peut ressentir il n'y a plus de résistance en fait oui c'est ça parce que tant que tu aimais cette frustration ou ce doute ça crée une résistance énergétique avec toi-même en fait donc ça vient comme se frouter à tes propres croyances ça vient te montrer comme regarde est-ce que tu as vraiment encore envie de croire ça est-ce que ça fait encore partie de ta réalité et puis est-ce que c'est vraiment une vérité pour toi oui est-ce que ça correspond à la petite fille à qui on a dit ça tu vois ou autre chose mais c'est la vérité quoi est-ce que tu peux aller chercher qu'est-ce qui est vrai pour toi puis c'est ça il y a Mylène qui dit que le partage de Cynthia résonnait aussi pour elle en lien avec la légitimité tu vois de faire ce qui lui plaît la légitimité c'est vrai que c'est aussi une question de se donner le droit est-ce que j'ai le droit qui suis-je pour avoir le droit de faire ça tu vois ouais moi j'ai la phrase je me permets je permets aux autres comme je me permets donc je permets à l'autre exactement c'est pas mal comme ça que je fonctionne la légitimité puis en même temps ça c'est comme c'est des histoires qu'on se raconte c'est des histoires qu'on se raconte puis on peut commencer à se raconter une nouvelle histoire à chaque instant aussi par rapport à tu sais est-ce que je suis légitime non 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 c'est une histoire quelle histoire est-ce qu'on veut se raconter à partir de maintenant je suis légitime donc commence à te dire que tu es légitime à tous les jours et voir qu'est-ce que ça crée comme changement des fois on peut aller chercher la racine de ça aussi mais tu sais des fois on n'a pas la capacité donc il faut se connecter à l'espace inconscient puis il y a des techniques pour ça évidemment c'est pour ça qu'il y a aussi on a des gens qui sont formés dans certaines choses c'est pour ça qu'il y a des coachs puis des thérapeuses puis des accompagnants c'est ça puis ce que je vois aussi beaucoup c'est des gens qui écoutent par exemple nos discussions comme ça c'est sûr que là on discute de ce qu'on voit de ce qu'on sent mais on vous partage pas on vous partage pas mais on n'est pas dans le comment aller transformer ces choses-là après ça il y a quelque chose qui peut être fait pour simplifier le processus ou accélérer le processus des fois je vois beaucoup de gens qui racontent les mêmes histoires mais finalement dans les faits ne font pas réellement d'action pour que ça change parce que ça ça dépend aussi de à quel point on est dévoué à quel point on s'investit dans ce processus-là puis il n'y a pas de bon pas de mauvais moi je sais que pour ma part c'est comme c'est une c'est une mission à tous les jours je veux dire je suis dans ce questionnement dans ce questionnement-là dans ce cheminement-là à tous les jours et quand je bois pas clair je vais voir Lucie par exemple ou d'autres gens mais comme mais je sais que les réponses sont pas extérieures mais que je peux avoir un coup de pouce pour des fois avoir comme juste un angle de vue ou un mot des fois qui va déclencher une activation en moi qui va comme transformer quelque chose puis ça quand on a le nez trop collé sur soi c'est difficile de le voir moi c'est ce que j'appelle les angles morts en fait c'est un angle mort tu sais tu le vois pas qu'il y a un problème tu sais tu comprends pas il y a où le problème t'en as pas conscience en fait puis t'as pas conscience de ce que t'as pas conscience tu peux pas connaître la situation tant que tu sais pas qu'il y a une situation ici en fait puis la vie va mais tu sais la vie aussi nous met des événements sur notre route pour qu'on prenne conscience donc là c'est de se responsabiliser dans chaque événement puis de se questionner de se dire ok mais pourquoi de pas se victimiser donc tu sais il y a du chemin qui peut être fait sans les autres on s'entend c'est pas genre faut avoir absolument un coach non la vie se charge de nous éveiller ok mais mais des fois on peut avoir recours justement à quelqu'un d'extérieur qui lui par exemple a fait un chemin puis son canal est clair ou en tout cas puis peut nous nous renvoyer tu sais ce que nous on voit pas mais la vie est un miroir aussi donc c'est de voir chaque situation qui se produit c'est pas des situations pour nous faire suer ou pour tu sais il y a des pépites d'or d'informations sur qu'est-ce que j'ai à adresser présentement qu'est-ce que j'ai à transmuter qu'est-ce que j'ai à comprendre c'est quoi la leçon c'est quoi et puis qu'est-ce que je mets dans la place à partir de là parce que c'est bien de t'avoir mais après si tu veux le transformer il faut le changer il faut mettre une action en place ça change comment je réponds à cette situation-là est-ce que je réponds toujours de la même façon est-ce que je réponds toujours de la même façon soit en fuyant en voulant battre ça c'est des mécanismes aussi de défense système nerveux des fois le système nerveux est tellement qu'on n'a pas d'espace pour agir différemment donc là il faut aller adresser notre système nerveux pour se ramener dans quelque chose de plus flexible de plus et qu'il y a plus d'espace finalement pour agir différemment exact oui mais c'est ça je suis tout en train de me basse je suis en train de figer je suis tu sais donc là je veux voir ça aussi c'est quoi ma réponse à je passe à l'extérieur si je veux que ça change comme tu dis il faut que j'agisse différemment il faut que je fasse l'action qui me fait peur en fait ou qui qui m'amène temporairement dans l'inconfort oui exact oui c'est ça alors je vais aller voir je vais aller j'ai pas préparé rien mais je me suis dit on va avoir la discussion puis je vais aller voir qu'est-ce qui est prêt à être transformé libéré pour ton beau groupe en fait moi j'utilise une méthode qui s'appelle succès infini je vais l'introduire parce que toi tu la connais mais je pense que les autres peut-être la connaissent pas elles sont parlées ouais j'ai un outil que j'utilise principalement en coaching c'est la méthode succès infini qui a été créée par Mélissa Maillé qui est une femme coach justement spirituelle pour les femmes on finit ça crée aussi mais bref elle a créé une méthode qui combine des outils de libération émotionnelle qui existent déjà dont le EFT qui est le Emotional Freedom Technique qui est une technique de tapping sur des points méridiens qui vient aider finalement à la libération de l'émotion ou dans le cas du succès infini de la croyance qui est limitante donc moi c'est vraiment en me connectant à l'énergie du groupe que je vais aller capter c'est quoi qui est prêt à être transformé libéré aller voir aussi à faire le sens des éléments qui sont identifiés les croyances limitantes et les émotions donc là avec la discussion qu'on a eue l'énergie du beau groupe ici je vais aller voir finalement les choses qui sont prêtes à être adressées libérées avec l'EFT et le Ho'oponopono qui est le mantra je suis désolée pardonne-moi merci je t'aime donc vous allez voir je vais le faire avec vous le protocole donc c'est un protocole de libération et ensuite on va ancrer des nouvelles énergies pour permettre de transformer l'histoire intérieure donc on adresse la croyance limitante ou l'émotion on la libère ensuite on ancre une nouvelle énergie pour soutenir la transformation et la libération expliquer simplement que ça serait ça donc je pense que j'ai identifié en fait deux éléments parce que là ça fait déjà un petit moment qu'on est en live mais j'allais voir à me connecter donc vous voyez mon bras bouger là j'ai un pendule je vais tomber trop d'énergie trop d'énergie pendant ce temps-là ceux qui sont là en live avec nous vous pouvez vous connecter à vous-même en un petit moment de respiration de centrage faire descendre votre énergie votre essence votre bassin dans vos pieds accentuer votre présence avec votre respiration ramenez toutes vos énergies vers vous avec vous dans votre centre voilà et accepter d'ouvrir le chemin vers votre intelligence innée qui veut vous dévoiler une croyance une émotion à libérer aujourd'hui qui est prête à être transformée lui laisser l'espace pour qu'elle puisse être dévoilée voilà donc une croyance qui est la suivante je ne mérite rien je ne mérite rien je vais l'écrire dans le chat donc prenez une instance juste pour ressentir comment ça résonne pour vous dans quel contexte la première réponse la réponse de votre guidance de votre intuition ça vient rapidement donc première chose qui vient à votre conscience c'est l'écrire sur un papier ou dans le chat pour partager ce que vous avez envie souvent souvent il y a de la résonance pour tout le monde quand on est ensemble dans un groupe donc quand on croit qu'on ne mérite rien on ne reçoit rien est-ce qu'il y a quelque chose qui vient pour toi Lucie ? oui moi ça a résonné dans le sens je ne mérite rien parce que je ne suis rien c'est le lien avec l'existence le lien avec le l'essence la substance tu vois l'essence c'est le lien spirituel puis la substance c'est la matière c'est ce qu'on n'est pas en essence mais c'est ce qui est fait de nous et je ne suis rien si je ne suis rien c'est que je n'existe pas en fait donc si je n'existe pas c'est normal que je ne mérite rien c'est comme si mon mon subconscient il avait enregistré que je n'étais rien donc je ne mérite rien parce que je ne suis rien ma vie ne vaut rien tu sais on pourrait aller loin là-dedans ouais il y a Sandrine qui dit je n'ai pas le droit de vivre ma vie donc Sandrine pour toi si c'est cette formule-là cette croyance que tu as identifiée pour toi prends cette phrase-là puis tu vas la dire pendant le protocole donc tu peux peut-être te baisser ou en tout cas parce que moi je vais dire je suis désolée de croire que je ne mérite rien ou après tu pourras reprendre le protocole puis le faire tu sais chez toi parce que ça que je fais là quand vous captez une croyance limitante une croyance limitante c'est comme on est identifié à elle ok mais quand on réussit à dire attends un peu là je crois ça mais est-ce que ça me sert oui est-ce que ça me sert encore oui est-ce que j'ai envie de vivre ma vie avec cette croyance-là qui me guide qui me dirige tu vois oui exact exact donc c'est à ce moment-là qu'on a on voit qu'on a le pouvoir de transformer tout ce qui se passe dans notre esprit Cynthia a dit je ne mérite rien car je n'y arriverai pas on va se sentir capable un sentiment d'impuissance je ne vais pas y arriver oui Virginie elle dit également pour moi je ne mérite rien car je ne suis rien si vous êtes capable d'aller connecter avec la la racine d'où ça vient la source ouais la source si vous n'êtes pas capable c'est correct là mais tu sais s'il y a quelqu'un une phrase qui vient à votre conscience qui vous a dit ça qui vous a fait croire ça ou qu'est-ce qui vous a fait croire ça une situation peut-être ouais donc à ce moment-là vous pourrez le redonner à la situation ou à la personne qui vous a laissé croire ça parce qu'en fait on achète vraiment beaucoup de choses de ce que l'extérieur oh my god oui j'ai une image qui est montée ouais que j'ai déjà partagée puis que j'ai déjà adressée mais tu sais visiblement il reste des couches c'est toujours des fois il ne faut pas croire qu'une fois ça suffit non non des fois c'est 3, 4, 5, 6 fois là tu vas te ramener un truc qui t'a marqué au fer rouge là puis qui t'a vraiment comme moi je ne mérite rien ce qui m'a donné je ne suis rien j'ai connecté avec justement l'anéantissement tu sais le je ne suis rien c'est qu'il y a quelque chose qui m'a anéanti qui m'a réduit à néant c'est ça c'est comme ça mon existence n'a plus lieu d'être et c'est arrivé alors à plusieurs reprises dans mon enfance mais il y a un élément qui revient c'est je faisais de la flûte traversière moi quand j'étais plus jeune j'en ai fait 10-15 ans de manière assez pas professionnelle mais quand même je faisais partie d'un orchestre j'ai fait tous mes tous mes tous mes examens pour aller jusqu'au conservatoire je ne suis pas allée au conservatoire parce qu'en fait au moment où vous aurez pu passer au conservatoire il y a comme plusieurs étapes là ouais et donc moi j'étais quelqu'un d'extrêmement stressé avec beaucoup de de trac donc monter sur scène me paralysait ouais et je devais avoir 13 ans je pense 14 non peut-être 15 je ne me rappelle plus mais dans ces eaux là donc je vais à mon audition c'est une audition en fait que je fais donc je suis toute seule sur la scène avec un pianiste puis j'ai des pièces à jouer à la flûte traversière devant tout un public et c'est ça qui va déterminer si je suis apte à passer à la classe supérieure et je me foire mais alors littéralement je me foire c'est genre je joue mal j'oublie de respirer je suis trop stressée en fait je tremble tellement je suis stressée et dans mon dans l'audience il y a mes parents puis il y a ma meilleure amie enfin oui ma meilleure amie d'enfance puis que j'avais amené parce que j'étais fière de l'amener avec moi tu vois et quand je suis sortie de là donc évidemment comme j'avais foiré mon audition j'ai pas passé l'examen donc genre c'est pas que t'es downgradé mais en gros tu redoubles ouais et quand je suis sortie de là la première chose que mon père m'a dite c'est t'es tellement nul ça sert à rien que je te paye des cours de flûte voilà si si tu si tu joues aussi mal que ça ça sert à quoi que j'investisse en toi puis que je paye des cours de flûte ouais et là ça m'a fait comme je ne suis plus rien voilà j'ai déçu mon père donc c'était la fin du monde pour moi en fait puis en plus il y a eu l'humiliation parce qu'il a dit ça devant mon meilleur ami tu vois c'était comme ah ok non seulement je suis une merde mais en plus merci tu viens de le montrer à tout le monde non mais tu sais c'est ça puis j'ai envie de dire aussi là que pour ceux et celles qui écoutent là notre présent est 80% régi par notre passé notre histoire passée ok qui vit encore dans notre corps comme si ça s'était passé aujourd'hui ok donc quand il y a ça ce genre d'histoire là qui remonte à la conscience notre mental protecteur ou aimerait bien nous laisser croire que ben voyons donc ça n'a pas de bon sens ça s'est passé il y a 10 ans ça n'a pas rapport ça a trisement rapport j'ai juste ça à dire ça a vraiment rapport parce que ça si ça vient à votre conscience c'est que c'est cela existe encore dans votre histoire dans votre énergie dans votre corps dans tout tu sais ça existe encore et ça régit encore votre vie et c'est c'est là-dessus que vous agissez donc en l'amenant à la conscience et en libérant peu à peu comme tu disais les couches alors on s'en va installer tranquillement une nouvelle histoire une nouvelle posture puis là on peut agir à partir de quelque chose d'autre oui ça c'est c'est comme ça c'est un concept que moi là ça m'a pris du temps à comprendre puis que là je comprends puis à quel point à quel point des fois on pense qu'on est d'une telle façon puis qu'il n'y a rien à faire parce qu'on a toujours été d'une telle façon mais c'est parce que votre histoire du passé n'a pas été apaisée c'est tout parce que vous avez mis ça aux oubliettes parce que vous avez dit ben ça n'existe pas mais ça existe c'est juste que c'est juste que c'est pas tout le temps dans votre conscience mais ça existe et ça fait en sorte que vous agissez d'une telle façon aujourd'hui tout à fait ben c'est simple dans l'exemple que j'ai donné ça régit ma vie dans plusieurs domaines c'est-à-dire le premier c'était la valeur c'est-à-dire mon père ne veut plus me payer de cours de flûte donc en gros je ne mérite pas d'être payé de qu'on mette de l'argent en moi tu vois ce que je veux dire c'est ça la première fois qu'on a arrêté de me payer pour quelque chose parce que je n'étais pas assez bonne donc ça a touché ensuite la notion de performance de il faut que je travaille plus il faut que je fasse plus il faut que je donne plus il faut que je m'entraîne plus il faut que je pratique plus puis la troisième chose c'était le lien avec ma créativité le fait que j'étais une artiste mais qui avait été conditionnée par le public en fait c'est que finalement je ne pouvais pas faire de la flûte juste pour moi-même qui pour mon propre plaisir c'était pour le plaisir de quelqu'un d'autre ce qui était le plaisir de mon père ce n'était pas pour moi que je le faisais c'était pour lui donc c'était comme j'ai été conditionnée à faire plaisir aux autres en fait c'est ça tu vois à quel point c'est puissant de connecter à ça tu vois oui exactement et ça quand on voit quand on voit par exemple des gens qui sont qui ont de l'air tellement libérés tellement forts tellement c'est que ces gens-là adressent ce genre de choses-là au quotidien en fait ça je veux l'amener aussi parce que parce que tu sais souvent c'est ça on regarde l'extérieur et on est comme oh my god c'est ton nom bien inspirant je vais m'inspirer mais commencez à adresser ces choses-là dès maintenant et vous allez devenir peu à peu aussi inspirant que ces personnes-là mais en connexion avec qui vous êtes profondément et avec votre propre puissance tout à fait tout à fait et moi j'ai remarqué c'est arrivé récemment à plusieurs reprises que dans l'échange tu sais la transaction client-coach le client met le coach sur un piédestal et l'idolâtre la personne en pensant que c'est un super héros fait en métal que j'ai pas d'émotion que je vis rien dans ma vie puis que comme j'ai tout compris puis que je montre aux autres comment faire bien en gros je peux tout prendre dans la tronche tu vois et et là et là je dis comme mais c'est parce que j'ai travaillé je travaille je continue tu sais c'est pas fini c'est le quotidien puis non je suis pas faite en métal puis oui j'ai des émotions et la vulnérabilité aussi quoi et et oui et oui et oui j'ai accès à un niveau de puissance en moi et une solidité parallèlement à tout ça parce que j'ai fait mes classes parce que tu sais moi aussi j'ai aussi client qui vient me voir moi aussi client c'est pas pour oui ben tu vas incarner ce que j'incarne aussi en fait il n'y a pas de niveau tu sais des fois on va voir quelqu'un qui est tu sais qui a une conscience de soi ou en tout cas qui est tu sais comme moi et toi l'ici on peut s'échanger des choses parce qu'on a une magie complètement différente mais tu sais il n'y a pas une ou l'autre qui est meilleure non parce qu'on a conscience de notre unicité on a conscience qu'on incarne quelque chose d'unique et propre à qui on est ça sert à rien que j'essaie d'entrer en compétition avec toi je ne me considère pas du tout en concurrence tu vois pourtant on peut traiter des choses tout à fait similaires avoir des clientes qui se ressemblent puis notre manière d'être et de travailler est complètement différente exactement et pourtant on peut obtenir des résultats extraordinaires exponentiels avec nos clients exactement c'est tellement c'est tellement tellement beau donc on va libérer la croyance je ne mérite rien et ensuite on va en créer une énergie positive que je vais identifier par la suite puis ça va être ça va être ça pour aujourd'hui j'avais dit deux mais ça va être ça je pense que c'est parfait parce que j'ai quelque chose à trois heures aussi donc donc on va se mettre en posture bien confortablement assise les pieds bien ancrés au sol important de ne pas avoir les jambes croisées donc asseoir sur une chaise idéalement le dos bien droit juste prendre le temps de connecter tranquillement en présence fermer les yeux si c'est disponible sinon fixer quelque chose devant soi juste prendre contact avec sa respiration sans rien vouloir changer juste observer comment vous vous sentez après cette discussion des choses qui ont été soulevées il y a des endroits dans votre corps où vous sentez des tensions juste en prendre le temps de connecter avec vos ressentis vous pouvez aussi faire voyager votre souffle donc pour scanner votre corps en partant des pieds ensuite les jambes le bassin le ventre le long de votre colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête juste prendre un instant pour connecter profondément à vous le regard tourné vers l'intérieur si vous avez des émotions qui sont présentes je vous invite à les laisser monter vous traverser et quand vous êtes prêts prêts prêtes ouvrez les yeux et on va faire la libération donc le protocole c'est le tapping puis je vais dire les phrases je vous le montre rapidement les points pour que vous le sachiez mais vous n'avez pas besoin de les tenir je le fais avec vous et ici donc celle-là que vous ne verrez pas à l'écran c'est vraiment sur les côtés comme ça alors on y va vous pouvez répéter en même temps moi je suis désolée de croire que je ne mérite rien que je ne mérite rien pardonne-moi de croire que je ne mérite rien que je ne mérite rien merci de me montrer que je crois que je ne mérite rien rien je t'aime je suis désolée de croire que je ne mérite rien pardonne-moi de croire que je ne mérite rien pardonne-moi de croire que je ne mérite rien merci de me montrer que je crois que je ne mérite rien que je ne mérite rien je t'aime je t'aime déposez les mains sur votre coeur inspirez expirez profondément expirez par la bouche si vous sentez le besoin juste imaginez cette croyance qui se dirige vers le sol qui se dissout complètement donc évidemment je prends un peu pour acquis que vous le saviez mais je veux juste vous le dire si jamais c'était pas clair mais quand vous faites le tapping c'est vraiment vous dirigez votre attention vers vous 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 dites ça à vous-même que des fois c'est comme on a l'impression quand on est habitué aussi d'avoir le regard tourné vers l'extérieur c'est comme on n'est pas habitué de se parler à soi-même donc d'avoir un dialogue mais c'est comme je libère ça pour moi donc je m'aime c'est comme je suis désolée envers moi-même je me pardonne je me remercie et je m'aime donc vous pouvez le refaire si vous sentez le besoin de le refaire puis vous pouvez le faire avec toutes les croyances que vous questionnez comme est-ce que ça me sert encore cette croyance-là puis ensuite de ça on ancre une énergie positive pour venir rebalancer tout ça mais créer une nouvelle énergie à l'intérieur de soi finalement donc je vais aller l'identifier tout de suite j'ai à ancrer complètement transformé libérer la croyance je ne mérite rien ok donc je l'ai dit donc c'est l'énergie de la compréhension donc la compréhension envers soi donc ça va être je suis compréhensif ou compréhensif envers moi donc qu'est-ce que l'énergie de la compréhension va vous apporter comment ça va vous soutenir donc vous pouvez l'écrire dans les commentaires ou juste le le conscientiser pour vous-même donc d'avoir de porter cette énergie-là de l'activer à l'intérieur de vous comment ça va vous servir moi ce que ça me dit c'est que je comprends que c'est pas vrai que je mérite rien je comprends voilà ouais je comprends que c'est pas vrai c'est ça je comprends que c'était une croyance en fait ouais ça vient pas de mon essence Lydia elle dit se donner un peu de douceur voilà tu sais tu peux ajouter Lydia je suis compréhensive et douce envers moi donc on va ancrer ça en fait parce que je pense qu'on a tous besoin de tous besoin de douceur ouais puis d'être compréhensif par rapport à qu'est-ce qui tu sais c'est comme vas-y de se comprendre c'est se connaître aussi tu vois c'est comme ah si je me comprends ben je sais ce que j'ai besoin en fait ouais active le ok j'ai besoin si je me comprends je sais de quoi j'ai besoin donc je peux y répondre du coup je peux m'occuper de moi je comprends je comprends que je suis maître de moi je comprends que je peux m'occuper de moi je comprends que que je peux tout transformer alors je comprends qui je suis tu vois ouais ouais ça ça vibre vraiment je comprends qui je suis je vais l'écrire aussi ouais ça fait qu'on va en créer ça puis Lydia je suis compréhensive et douce envers moi si ça vient pour toi c'est parfait donc c'est quoi l'autre je comprends je comprends qui je suis qui je suis c'est bon on va y aller pour ça donc sur tous les points on va en créer l'affirmation je comprends qui je suis donc je comprends qui je suis 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 main au cœur on inspire on inspire profondément Donc, ce qui me vient, c'est que vous n'avez pas besoin de comprendre quoi que ce soit d'autre que qui vous êtes et de comprendre comment faire. Je comprends qui je suis, je me connais, je connecte avec moi par la présence et le comment et la compréhension du reste arrivent après. Totalement. Wow, magnifique façon de terminer. Comment vous vous sentez, ceux qui ont fait le protocole avec nous ? Cynthia dit, je comprends qui je suis, résonne tellement, merci. Alexandra nous fait un cœur, puis Lydia nous dit, bien dit. Donc, merci à vous d'avoir participé, d'avoir fait le protocole. N'hésitez pas à le refaire, à changer les mots avec quelque chose qui est plus vrai pour vous, qui résonne plus pour vous, comme on a parlé tout à l'heure. La formule, elle reste la même. En fait, c'est tout le temps les mêmes points, c'est tout le temps les mêmes phrases. On change juste la teneur de ce qui a changé, qui a ancré. Donc, on passe une énergie négative, une énergie qu'on n'a plus besoin envers une nouvelle énergie qui va le plus nous aider. Sandrine a dit très bien, dans le sens, elle se sent très bien, je pense. Il est 14h44 au Québec, c'est une de mes heures préférées. Génial, merci à vous toutes et tous. Je pense que c'est bien l'homme. Oui, 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 absolument. Merci beaucoup Alice. Puis aussi, ce petit moment ensemble, c'était une introduction pour te connaître, puis pour dire qu'on va te retrouver encore dans le Cercle Libertat Magie, vendredi 27 janvier. Donc, toutes les personnes qui sont inscrites à Libertat Magie, du passé, du présent et même du futur, auront accès à ce bonus-là. Donc, il va avoir lieu en live vendredi à 14h, heure du Québec, le 27 janvier. Si jamais vous voulez participer et que vous n'êtes pas inscrit à Libertat Magie, contactez-moi en privé, puis on va arranger ça. Et puis, tous ceux et celles qui ont fait Libertat Magie, la dernière cohorte et les précédentes depuis deux ans. Vous êtes bienvenus de nous rejoindre pour un petit moment plus privé de partage sur Zoom tous ensemble. Ça va être super merveilleux. Puis merci, merci Alice. Je suis super contente que tu sois venue, que tu aies partagé ta magie, que tu nous efflégies. Très belle conversation. Je suis très, très honorée de t'avoir accueillie. Merci Lucie. C'était vraiment, j'adore, j'adore ce genre de moment, connexion. Qu'on se retrouve dans ton cercle plus privé le 27. Puis si vous avez envie de venir aussi dans mon univers, ça va être ouvert. Dis-nous où est-ce qu'ils peuvent te retrouver. Si tu veux, tu peux me laisser ton lien, puis je vais les guider vers toi. T'as été là, nous dit merci à vous deux, tellement pertinents pour moi. Merci. Cynthia dit merci à vous. Sandrine dit un gros merci à vous deux. Nathalie Jean, merci pour ce bon moment. Merci à vous. Merci pour votre présence. Bien oui, je vais t'envoyer le lien finalement, tu sais, de tout ce qui se passe dans mon univers en ce moment. Mais le meilleur moyen, c'est de venir aussi sur mon groupe, bien le groupe que je co-crisse avec Marie-Lou maintenant, qui est ma collaboratrice d'amour. C'est le groupe Femmes d'exception. Donc, vous pouvez venir sur ce groupe-là. Puis évidemment, toutes les informations sur qu'est-ce qui s'en vient aussi dans la première portion de l'année 2023 va être annoncée là. Puis on fait beaucoup de live là, justement. C'est un plan d'informations qui vont être transmises extrêmement... Je veux dire, je me lance pas des fois juste à moi, mais Marie-Lou est comme sérieux. Une pépite d'or d'informations. C'est comme si les prises de conscience sont toujours vraiment exceptionnelles avec elles. Il y aura ça aussi que vous pourrez profiter si vous vous joignez au groupe. Absolument. Donc, donne-nous tes liens, puis je vais les partager. Puis où tu pourras les écrire? Bien, en fait, non, je vais les partager dans les commentaires. Oui. Je t'en remercie beaucoup. Merci à tout le monde d'être venu. Yes. Une magnifique journée. Oui, puis pour l'intégration de ce qu'on a fait aussi, buvez de l'eau, si vous ressemble. Tu sais, le besoin d'aller marcher dehors, c'est de juste prendre soin de vous. Des fois, dormir, ça se pourrait... Des fois, une sieste, 10-15 minutes, ça fait du bien, ça recharge, ça permet d'intégrer tout de suite, en fait, dans les cellules. Une marche, c'est une bonne idée. Puis boire de l'eau, c'est toujours une bonne idée aussi. Donc, voilà. Exactement. Donc, voilà. À bientôt. Merci, Alice. Bye, tout le monde. Bye. 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 Bye.